Générique Bienvenue si vous nous rejoignez sur Africa 24. A la une de l'actualité, la troisième convention du SPI en Côte d'Ivoire. Responsables et militants du Front Populaire Ivoirien se réunissent aujourd'hui pour définir une nouvelle ligne directrice. Bonjour à tous, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau journal. Voici les titres. Un embargo total contre la junte au pouvoir au Mali et une éventuelle intervention militaire de la CDAO. Voilà en substance les principales sanctions prises hier à Dakar au Sénégal par les chefs d'État de la CDAO. L'objectif est impératif, rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Quelle perspective pour l'Égypte après la victoire de Mohamed Morsi à la magistrature suprême ? Quel avenir pour l'économie nationale ? Des questions auxquelles va devoir se pencher le nouvel homme fort du Caire. Croissance en berne, investissement en baisse, inégalité sociale. La population espère que le candidat des Frères Musulmans saura répondre à leurs attentes. Mayelen de Castelbajac. Mais d'abord direction le Togo pour la libération des leaders du mouvement d'opposition. Sauvons le Togo. Parmi eux, Zeus Ajavon. Mercredi, ils seront jugés par le tribunal de l'OM pour violences volontaires et troubles à l'ordre public commis lors de la manifestation organisée vendredi par le collectif. L'opposition dénonce une mascarade politique. Les détails de Sonia Guézali. Poussin, Poules et Coques sont les stars de la première édition du week-end du Poulet au Sénégal. Un événement initié par la Fédération des acteurs de la filière avicole du pays. Objectif dynamiser le secteur de l'aviculture. Reportage à Dakar de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Prêter son image et user de sa notoriété pour la bonne cause, les sportifs sont de plus en plus nombreux à s'être engagés dans l'humanitaire. A l'instar de Zidane ou d'Eto, ils luttent contre le sida, le paludisme ou d'autres maladies génétiques. Viviane Forson. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501